Bonjour et bienvenue dans Face à Face, face à moi et face à vous, Isabelle Chevalet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère nationale vaudoise d'écologie libérale, un parti que vous présidez. Écologie libérale, on va faire un peu de pédagogie d'abord. C'est donc les Verts à droite. En gros, c'est roulé en 4x4 hybride. Oui, alors ce n'est pas l'écologie libérale, c'est les Verts libéraux, parce que l'écologie libérale, c'est une association, les Verts libéraux. C'est une partie, mais c'est bien que vous en parliez, parce que comme ça, ça permet de clarifier les choses. Et puis une fois pour tout, alors... Donc le parti politique, il s'agit des Verts libéraux et l'association, c'est l'écologie libérale. Exactement. Et c'est vrai que c'est deux termes où les gens, quand ils tapent à l'ordinateur, c'est qu'il y a un correcteur automatique qui met économie libérale. Écologie libérale, ça n'existe pas. Alors qu'en définitive, si on veut que l'écologie soit durable, elle doit prendre en compte l'économie. Et si on veut que l'économie soit durable, elle doit prendre en compte l'écologie. Donc c'est même deux termes qui devraient se marier. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'écologie ne peut être que de droite, en fait. On s'est trompé jusqu'à maintenant. L'écologie durable ne peut être que de droite. Une écologie soutenue par l'État, quelques années, elle peut être de gauche. Si on la veut durable, je pense qu'il faut qu'elle prenne en compte l'économie. Donc ça veut dire aussi qu'il faut encourager l'économie et encourager l'économie à devenir verte. Le tout, sans trop faire de loi. Et là est tout le problème. Il faut libéraliser, mais encourager. Là, ça devient un casse-tête. Non, il y a un concept qui commence à sortir maintenant, qui s'appelle l'écologie industrielle. Le but, c'est de gagner sur tous les plans. C'est possible. Je prends l'exemple du ciment. Faire du win-win, comme on dit aux États-Unis, c'est ça ? Voilà. Mais bon, j'étais à la francophonie ce matin, donc je ne voulais pas faire du win-win. Du gagnant-gagnant. Du gagnant-gagnant. Donc quand on fait du ciment, c'est très polluant. C'est des fours à 2000 degrés, 24 heures sur 24. Ils émettent 5% des émissions de gaz à effet de serre mondial. L'aviation, c'est 4%. Donc c'est plus que l'aviation. Et en même temps, vous et moi, ça va être difficile de se passer de ciment. C'est quand même quelque chose de matière première de base. Voilà. Alors pour chauffer ces fours à 2000 degrés, ils utilisaient les résidus de distillation du pétrole, entre autres à Éclépan. D'accord. Donc le fioul lourd, c'est vraiment le truc qui pollue le plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, depuis une quinzaine d'années, ils ont remplacé ce fioul lourd par des carburants de substitution, qui sont quoi ? Les vieux pneus, le pot de peinture qu'on va amener à la déchetterie, ça finit chez les cimentiers. Comme c'est brûlé à très haute température, il y a peu de polluants, parce que les molécules sont beaucoup détruites. Donc 60% des carburants du fioul lourd remplacés par ces carburants-là, ils nous rendent service, parce qu'est-ce qu'on fait de nos vieux pneus ? Ils gagnent 200 francs par tonne de carburant, et ils ont économisé 16% des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Économique et écologique. Voilà. Sans les cimentiers, la Suisse ne respecterait pas les accords de Kyoto, par exemple. Là, on est dans un exemple spécifique, typique. Ce n'est pas le cas à chaque fois. Parfois, il faut aussi obliger et pas simplement encourager, non ? Oui, c'est pour ça qu'on fait des lois. C'est pour ça qu'au Parlement, chaque fois qu'on siège, on fait des lois. C'est le cas de l'énergie. Tout d'un coup, il faut dire, non, les chauffages électriques, c'est terminé, ou bien il faudra les assainir. Mais on est aussi là pour aider, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas évident pour les gens, tout d'un coup, de devoir changer leur chauffage électrique. Donc, il s'agit aussi de soutenir. Mais en effet, il faut donner des cadres. Et moi, je n'ai pas peur de dire, parfois, c'est bâton et carotte. Je préfère la carotte, mais il faut sortir parfois aussi le bâton. Écologie libérale, mais pas trop. Oui, libérale, mais libérale, ça veut dire responsable. Alors, quand on n'est plus responsable, c'est de l'anarchie. Pour moi, ce n'est pas du libéralisme. Il ne faut pas confondre libéral et néolibéral, où tout est permis. Dans le mot libéral de écologie libérale, il y a le mot responsable, il y a le mot des devoirs. Si on vous met une poubelle, vous avez le devoir de mettre vos déchets dans la poubelle et pas de les jeter à côté en pensant que maman État viendra faire votre travail. Vous expliquez très bien, vous vulgarisez parfaitement. Vous êtes une parfaite prof d'école, en fait. Ce n'est pas loin de votre rôle. Expliquez quels sont les avantages, expliquez le fonctionnement écologique, puis le fonctionnement économique. Vous vous sentez un peu comme une prof. En fait, pendant trois ans, j'ai enseigné la chimie. Je suis chimiste de base. Et prof de chimie aussi ? Prof de chimie, oui. C'est les pires, ça n'est pas rien. Ah, mais écoutez, les parents se demandaient comment les élèves pouvaient adorer mes cours. D'accord. Donc, si jamais, à bon entendeur, je ne sais pas quand ils donnent des cours de chimie. Vous avez des cours du soir aussi ? Écoutez, ça se discute. Mais surtout, c'est vrai que mes collègues parlementaires, c'est comme des élèves, mais ils en savent des fois moins que mes élèves. Oui. Puisque j'enseignais au gymnase, donc ils avaient un certain niveau. Donc, du coup, ça... C'est une petite pique, ça, un petit peu. Ça oblige à s'adapter. Oui, mais il y a beaucoup de juristes. Qui ont fait le gymnase, quand même, s'ils sont juristes. Oui, mais ils n'ont pas dû bien écouter les cours de chimie et de physique, parce que des fois, ils disent beaucoup de bêtises sur l'énergie, entre autres. Donc, je trouve, voilà, il faut arriver, il faut expliquer, il faut être didactique. Sur quel sujet on manque particulièrement de connaissances ? Parce qu'on sait qu'en Suisse, le peuple vote sur quasiment tout. Et évidemment, il lui manque aussi parfois des clés. Sur quel sujet c'est le plus dramatique, criant, problématique pour vous ? Oui, il y en a beaucoup. C'est quand même pas évident tout ce qui est financier. Il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de rôles diplomatiques là-dedans. Et tout d'un coup, le peuple arrive sans les connaissances de base ou la connaissance des négociations en cours. Et puis, enfin, voilà, il se retrouve avec deux, trois slogans sur lesquels il doit voter. Et en son âme et conscience, ce n'est pas toujours facile de donner une opinion la plus juste. Oui. Bon, sur l'économie, c'est quasiment impossible, ce n'est même pas difficile. Sur l'écologie, il y a des sujets plus compliqués ? Sur l'énergie, par exemple, je pense que c'est difficile. Alors, c'est clair, le nucléaire, c'est des sujets compliqués. Moi, j'ai mis dix ans à me former sur le sujet. Maintenant, je pense quand même être assez aguerri. Mais on apprend tous les jours sur l'énergie. Dix ans pour se dire que le nucléaire, il faut arrêter. Non, non, avant, mais dix ans pour se former sur l'aspect économique, le démantèlement des centrales, la gestion des déchets, le thorium, nouvelles atomes verts, oui ou non. Je viens d'écrire un article pour le journal Le Temps qui sera publié, je pense, sous peu. Alors, oui ou non, on ne veut que la réponse. Non, non, d'accord. C'est un miroir rose d'alouette, comme on dit. D'accord. Donc, les énergies renouvelables, elles sont prêtes, elles sont là, elles sont compétitives. Et aujourd'hui, tout est à disposition. Donc, oui, l'énergie, c'est un sujet qui n'est pas simple. La centrale à gaz, par exemple, là, j'aimerais bien vous entendre. On sait que ces centrales à gaz vont probablement remplacer temporairement, voire durablement, des centrales nucléaires. Ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Alors, on peut très bien se passer des centrales à gaz avec le potentiel qu'on a en Suisse. Le problème qu'on a, c'est la vitesse de réalisation de ces potentiels. Je suis présidente de Suisse Eole et on voit qu'à chaque fois qu'on veut mettre une éolienne, même à côté de l'autoroute, à Daillon, on est à côté de l'autoroute et on a des opposants qui disent, mais pas ici. Not in my garden. Voilà. Je suis désolé avec la francophonie. Pas dans mon jardin. Pas dans mon jardin, pas chez moi. Voilà. Partout, mais pas chez moi. Ensuite, sur le solaire, on a les monuments historiques, qui disent, non, non, mais surtout pas ici, pas ce bâtiment, il est tellement beau. Enfin, voilà. À tel point que le conseiller d'État, François Martellet, un ancien conseiller d'État, a interdit la pose de panneaux solaires photovoltaïques dans toutes les zones ISOs. Les zones ISOs, c'est les zones de protection au niveau fédéral. C'est plus de la moitié des communes vaudoises. D'accord. Pas de rien. Et quand j'interpelle le conseiller fédéral Berset pour lui dire, mais est-ce que ISOs, c'est interdit ? Il me dit non. Donc, c'est le canton qui décide d'interdire dans la moitié des communes vaudoises la pose des panneaux solaires. Donc, pas d'éolien, pas de solaire. La petite hydraulique, ou l'hydraulique, oulala, ça turbine les poissons, pas de petite hydraulique. Les économies d'énergie, on assainit les chauffages électriques. Ah oui, non, mais pas le mien. Parce que voilà, ça commence à être compliqué. Donc, malheureusement, je pense qu'on devra passer. Mais pourquoi alors ? Pourquoi est-ce que la centrale à gaz semble contenter tout le monde dans ce cas-là, alors que même la turbine pose des problèmes ? C'est un peu absurde, puisque la centrale à gaz pose des vrais problèmes écologiques. Oui, bien sûr. Maintenant, si la centrale à gaz, on utilise intégralement la chaleur, et j'incite sur le fait d'utiliser intégralement la chaleur, ce n'est pas totalement absurde. Parce qu'en termes de chauffage du bâtiment, on n'arrivera pas à faire du 100% renouvelable en 2050. D'accord. Les différentes projections montrent que ce n'est pas possible. Donc, quitte à utiliser du gaz pour se chauffer, si on turbine avant pour en faire de l'électricité, ça me dérange moyennement. Je ne suis pas grande fan. Mais encore une fois, on a une démocratie qui permet aux gens de faire des recours, faire des référendums, faire des initiatives. Tous ces droits-là, c'est une liberté auxquelles j'adhère. Mais enfin, c'est une liberté qui pénalise l'avancée massive des énergies renouvelables. La question que tout le monde vous pose, c'est, devant le tel défi écologique devant lequel vous êtes, pourquoi continuer de faire bande à part avec les Verts ? Pourquoi ne pas vous allier et simplement se dire, bon, certes, nous avons des différences politiques, mais elles sont mineures par rapport aux défis majeurs qui nous attendent ? Je pense au contraire qu'on rassemble toutes les personnes qui veulent faire de l'écologie, certaines ne supportant pas d'aller chez les Verts pour des questions hautes que l'écologie. Ils sont très proches des socialistes pour tout ce qui est social. Oui, ils sont à gauche, vous êtes à droite. Voilà, et ça, c'était vraiment un frein chez certains d'aller dans des partis qui font de l'écologie à cause de ce frein-là. Et en fait, en offrant une palette supplémentaire, au contraire, on augmente la quantité de gens qui se préoccupent d'écologie, qui mettent l'écologie en fait vraiment au premier plan de leur démarche politique. Je pense plutôt que c'est un mieux et un plus pour l'écologie. Le VVF, vous êtes totalement pour ? Oui, bien sûr, je suis membre, j'ai fait du lobbying pour eux, parce qu'avant d'être au Parlement, j'étais 8 ans dans les couloirs du Parlement. Parce que ça, vu d'un point de vue extérieur, c'est plutôt quelque chose de gauche, le VVF. On a un peu de peine de se dire, bon, VVF, d'accord, c'est à droite, on a de la peine. On a de la peine à le concevoir. Oui et non. Si je prends Pro Natura, par exemple, à l'origine, il y avait des gens de l'UDC. Donc, ces organisations environnementales, elles ne sont pas forcément de gauche. Je ne pense pas qu'elles soient politiquement placées gauche-droite. Elles ont un objectif qui est environnemental. Et comme l'environnement est classé de gauche, on est classe de gauche. Les Verts ont une vraie crise existentielle. En tout cas, un vrai problème électoral en ce moment. Vous, ça se voit peut-être un peu moins parce que vous avez moins d'échéances électorales. Et puis, vous êtes un plus petit parti. Donc, évidemment, une crise se verrait moins. Je ne suis pas en train de dire que vous cachiez une crise. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une situation compliquée aussi ? Que vous avez aussi une crise existentielle à surmonter comme le parti des Verts ? Non, les Verts ont toujours eu cette schizophrénie. Verts de gauche, Verts de droite, Verts du centre. On n'est ni de gauche, ni de droite. Donc, on voit des gens... Une schizophrénie qui ressemble à celle de l'écologie libérale, finalement, des Verts libéraux. Si on veut, si on veut. Mais on a des gens comme David Hiller ou Adèle Torrance qui sont clairement du centre et pas de gauche. On a des gens comme Oly Lohenberger qui sont clairement de gauche. Donc, ils naviguent entre ces deux eaux. Il faut qu'ils trouvent leur chemin. Nous, on a moins cette problématique puisqu'on s'est clairement affichés pour faire de l'écologie à droite. Donc, pour ça, de ce côté-là, pour nous, c'est plus ça. Mais vous pensez que c'est ça, le problème des Verts ? C'est cette orientation gauche-centre ? Oui, je pense qu'ils ont vraiment des conflits à l'interne par rapport à des problématiques. Si je prends l'asile, typiquement, est-ce qu'on soutient ou pas le référendum de l'asile ? Pardon, oui. C'est... Ben voilà, l'aile de gauche voulait vraiment le faire. Et puis, l'aile du centre a dit mais ne donnez-nous pas une plateforme supplémentaire à l'UDC. Je regarde des vidéos un peu comme font d'ailleurs les députés. Vous connaissez bien. C'est en pleine séance alors qu'on discute. Je voulais vous montrer une vidéo que vous connaissez bien et qu'on montrera aussi à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro des Dossiers de l'Apsu. Aujourd'hui, découvrons l'histoire de M. G, amoureux de l'environnement et des abeilles qui exerce son métier par passion. Ce sympathique agriculteur vaudois œuvre depuis bien des années à préserver la biodiversité des champs et des espèces. Rappelez-moi le titre de cette chronique. C'était... C'était... Zut ! Ou... Oui, exactement. En fait, c'était une petite chronique. C'était juste avant une échéance électorale. Et puis, vous faisiez de la pédagogie en expliquant les petites absurdités de nos lois. En gros, vous trouvez qu'il y a trop de lois. Ça... C'est pas qu'il y a trop de lois. C'est que l'interprétation de ces lois est faite de manière absurde. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait une loi en tant que député ou parlementaire, on ne peut pas tout prévoir dans une ligne, dans trois lignes. C'est impossible. Donc après, on doit faire appel au bon sens de l'administration, des fonctionnaires. Quel bon sens ? Et voilà. Ça, c'est la bonne question. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce bon sens est un peu perdu. Parce que, si on prend le cas de cet apiculteur, il lui faisait déplacer ses ruches, enfin, des histoires, mais abracadabrantes, hallucinantes. Et ça, c'est plus possible. Un état qui fonctionne comme ça est un état qui se paralyse. Bon, vous avez fait ces vidéos sur le ton de l'humour. C'était décalé, c'était ironique. Ça ressemble un peu à Cepa Sorcier, d'ailleurs. C'était un exercice plaisant pour vous ? Vous avez dû vous forcer à être drôle ? Vous êtes toujours comme ça ? Ça s'est passé comment ? Non, je suis quelqu'un qui est assez souriant, qui est connu pour être assez souriante. J'aime bien m'amuser parce que, voilà, la vie n'est pas toujours facile. Il faut l'apprendre du bon côté. Et puis, surtout, pour moi, c'était important de rendre des choses qui étaient compliquées. Des fois, c'était 10, 20 courriers qu'il fallait résumer en 2, 3 minutes. Des courriers qui citent des lois. Enfin, c'était vraiment pas simple. Et il fallait le rendre digeste pour les gens qui voulaient voir ces vidéos et expliquer que les problèmes sont très concrets, qu'on en est conscient, qu'on s'y attaque, qu'on ne reste pas les bras croisés en disant « ça ne va pas ». Mais il faut aussi que les personnes comprennent que le parlementaire ou le député, il a une marge de manœuvre qui est très limitée. Je vous prends un seul exemple. On peut faire des questions écrites au gouvernement. Ils ont un mois pour répondre. À une de mes questions, qui était sur un des sujets, ils ont mis 8 mois à répondre. Et quand je vais demander au secrétariat du Grand Conseil « mais enfin, comment on peut les obliger à répondre ? » Mais ils n'en peuvent pas. Donc il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de fessée. On vous parle au conseiller d'État qui ne vous répond pas. – Ils ont fini par vous répondre, mais c'est vrai que ça a pris du temps. – Non, mais c'est inacceptable. – Bienvenue en Suisse. – Voilà, c'est un non-respect du pouvoir législatif qui est le pouvoir du peuple quand même. – Isabelle Chebelet, deux mots sur vous. On ne vous connaît pas énormément, mais déjà, chimiste, politicienne et qui aime l'humour, il y a déjà un problème. Vous êtes un peu originale ou vous avez mal choisi votre carrière ? Vous auriez pu faire comédienne, humoriste, non ? – On est un peu des comédiens quand on est politicien. C'est clair qu'on monte à une tribune, on a des spectateurs, pas toujours attentifs d'ailleurs, mais on a au moins des spectateurs. – Mais le but n'est pas seulement de faire réglir. – Non, bien sûr que non. J'ai toujours été animée de convictions et j'ai toujours eu du plaisir à défendre les convictions qui m'animent. Et déjà à l'université, j'étais membre du Sénat universitaire, j'étais la déléguée des assistants. – Ah, vous êtes une précoce. – Voilà, il y a des trucs comme ça qui marquent dans la vie. – Ah, vous êtes présidente de classe, c'est ça ? – Pas de classe, c'est venu à l'université, donc c'est venu un peu plus tard quand même. – Et déjà écolo ? – Non, l'écologie est venue plus tard, vers 27 ans. C'est comme quoi, c'est jamais trop tard. – Qu'est-ce qui s'est passé à 27 ans ? – J'ai rencontré une tigresse. – Une tigresse ? – Une vraie, oui. – Ah, ok. – Un tigre. – Ok, ok, un tigre, d'accord. – Voilà, un vrai. – C'est un double sens, une tigresse. – Oui, non, non, un tigre, femelle. – D'accord. – Adulte. – Et où est-ce que vous l'avez rencontré ? – À Genève, c'était quelqu'un qui l'avait sauvé, en fait, de l'euthanasie, parce qu'un cirque ne voulait plus, de l'euthanasie, enfin bref. C'est quelqu'un qui avait le droit de détenir des animaux sauvages. – D'accord. – Et du coup, quand j'ai vu cet animal, ça a été une vraie révélation pour moi, en me disant, mais il faut sauver ce qui reste à sauver de cette planète. Très modestement, encore une fois, je ne suis pas… Et pour moi, la ligne était donnée. Et puis après, les choses se sont enchaînées, comme elles doivent s'enchaîner dans un film. – Oui. – Et il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et ma première grande campagne en matière d'écologie, c'était la campagne contre le nucléaire, sortir du nucléaire. Je n'étais pas anti-nucléaire en, je ne sais pas, en l'an 2000, comme ça. Et tout d'un coup, on m'a mis le doigt sur ce problématique en disant, mais toi qui es chimiste, regarde ça. Puis plus on creuse, alors soit on rebouche le trou, puis on oublie ce qu'on a vu, soit si on a un minimum d'éthique, on se dit, ok, maintenant c'est un combat que je dois engager, même si je suis de droite. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis fait connaître, comme étant une originale, puisque j'étais de droite et anti-nucléaire. Et je voyais beaucoup de gens qui venaient vers moi à la fin des assemblées pour me dire, mais je suis comme vous, mais moi je n'ose pas le dire. Je me disais, mais alors, il faut qu'on crée quelque chose, une plateforme. C'est là que l'écologie libérale a été créée. Il faut créer une plateforme où les gens se sentent à l'aise de dire... – Ce n'était pas encore un parti politique. – Voilà, je suis contre le nucléaire, je suis contre les OGM. Et puis après, c'est devenu un parti politique qui a changé de nom pour reprendre le nom qui venait de la Suisse alémanie. – À aucun moment vous vous êtes dit, je vais rejoindre les Verts, puisque je suis pour l'écologie. Vous vous êtes toujours dit, je suis de droite, et ça, ça ne pourra jamais changer. – Oui, parce que, voilà, mes parents travaillent dans des petites entreprises, et puis je n'aime pas du tout le ton qu'utilise la gauche pour traiter les patrons des PME, parce que comme 80% de l'emploi, c'est dans les PME. Alors les Vasella, on est tous scandalisés par les salaires d'un Vasella, y compris des gens de droite comme moi. Mais enfin, quand on attaque les entreprises, on attaque quand même le tissu des PME. Moi, je connais des gens qui vont se coucher très tard, qui sont soucieux de garder les emplois, et qui n'ont pas d'attitude hautaine par rapport à leurs employés. Et cet aspect-là me dérange profondément, chez l'hiver et à gauche en général. – Ce tigre, comment il va ? – Ce tigre, je l'ai perdu de vue, parce qu'il est parti vivre en France. – D'accord. – Mais il m'accompagne un petit peu. – Il fait sa vie maintenant. – Oui, mais c'était un tournant de ma vie, et on devait se rencontrer. – Très bien. Isabelle Chevalet, merci beaucoup d'être venue dans Face à Face. – Merci, merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501